On est gâté l'hiver en Abitibi-Témiscamingue. Avec ses grands espaces, sa neige abondante et ses milliers de kilomètres de sentiers aménagés, la région est un véritable paradis de la motoneige. Par contre, sous ce tapis de neige se cachent souvent des milliers d'heures de travail acharnées d'agriculteurs et d'agricultrices comme Jacinthe et de producteurs forestiers coblucs. Mon nom c'est Jacinthe Trépanie, je suis la relève de la ferme Trépanie ici à Trécesson. Un champ, si on ne connaît pas ça, ça a l'air de juste une étendue de foin, mais il y a énormément de temps d'ingénierie, même de mis là-dedans. Il y a des champs qu'on sème pour plusieurs années, donc les champs en foin, on les sème pour 4 ans en général. Mais quand ça meurt, c'est mort et c'est dur à ressemer, c'est beaucoup de temps d'investissement et c'est compliqué au niveau logistique à ressemer. C'est des milliers de dollars en investissement à chaque année. C'est des dommages très très importants à très très long terme. Il y a même plusieurs agriculteurs qui sacrifient une partie de leurs champs pour pouvoir donner le droit de passage. Puis ça, c'est triste, mais si ce n'est pas respecté, un moment donné, les agriculteurs ne vont pas se terminer et on va arrêter de donner les droits de passage. Je m'appelle Luc Michaud, je suis producteur forestier ici en Abitibé-Ouest. Ça fait 8 ans que j'aménage ça ici. L'hiver, quand la neige est à son sommet au mois de janvier, février, mars, la neige va dépasser les arbres. Elle va atteindre à peu près ça ici. Donc, les gens qui passent sur le sentier de Skidoo, qui est derrière les grands arbres qu'on voit là-bas, souvent, l'hiver, ils ne sont pas courants qu'il y a une plantation ici. Ils voient une ouverture, puis sans mauvaise volonté, ils bifurquent, puis ils viennent s'amuser ici dans le champ. Quand ça arrive, on a juste à suivre les traces de motoneige vis-à-vis des chenilles, bien là, ils apparaissent les arbres parce que ça a été écrasé. Puis là, on peut compter les têtes d'arbres qui ont été écrasées, cassées. C'est vraiment désolant quand on voit ça parce qu'à chaque fois qu'il y a un arbre qui est cassé, on perd 2-3 verticiles, donc 2-3 années. Puis lorsque la tête repousse, bien souvent, il repousse croche. Ça, c'est s'il ne meurt pas. Je pense que c'est vraiment important de sensibiliser les motoneigistes à l'importance des teneurs privées, puis de l'aménagement forestier qu'on y fait. Des fois, c'est même pas visible, mais il y a une plantation en dessous. Ça fait qu'il y a un investissement qui a été fait du temps. C'est plate. C'est plate parce que j'ai de moins en moins le goût de laisser les gens passer sur ma terre. En s'aventurant à l'extérieur des sentiers pour aller dans un champ, par exemple, vous menacez de détruire une plantation par la compaction de la neige ou de casser la tête de petits arbres qui y sont plantés. En plus de vous exposer à des amandes salées, vous risquez de ruiner le gang-pain de ces gens qui partagent leurs terres afin que notre réseau en soit un des plus beaux au monde. Par solidarité, à Motoneige, s'il vous plaît, restez dans les sentiers. Sous-titrage ST' 501